IPM Mondia est une entreprise qui fabrique des panneaux sandwichs depuis plus de 50 ans. Ces panneaux sandwichs sont à destination de l'industrie au sens large, mais également des abris techniques, des carrosser industrielles et depuis peu de l'habitat. Les abris techniques IPM Mondia sont fabriqués d'une façon unitaire, avec nos panneaux sandwichs monolithiques collés entre eux pour faire l'ensemble monocoque. Ils ont tous le même but, c'est protéger les hommes et le matériel dans son environnement. Donc on va devoir adapter à chaque fois l'épargne en fonction du lieu d'exploitation de l'abri technique. Sur l'abri technique, on a trois grandes familles. On a le petit abri destiné à abriter le personnel avec très peu de machines à l'intérieur, voire un ordinateur. Des abris beaucoup plus industriels qui sont déjà préaménagés pour gagner du temps sur site. Et après une grosse famille qui est liée autour du pétrole, avec des contraintes feu, explosion, normes ATEX. Nous avons conçu quatre gammes de produits standardisés. Armoire isolé, shelter performance, shelter haute protection et conteneur isolé. Les différentes étapes de la fabrication de nos produits sont déjà la fabrication d'un panneau sandwich, puisqu'on va devoir fabriquer selon les plans le panneau sandwich spécifique au besoin. Et on va aussi fabriquer l'atollerie, donc s'il y a un soubassement de tout ce qui est métallique en mécanosoulé. Et puis, une fois qu'on a fabriqué les panneaux d'un côté et l'atollerie de l'autre, on va réunir ça au montage où on va venir assembler l'abri technique ou la cellule efface pour en faire un produit semi-fini. Il y aura une phase éventuellement de peinture complémentaire qui n'est pas indispensable, puisque les produits sont déjà blancs de gel coat, mais le client peut avoir une autre couleur. Une fois qu'il revient de peinture ce produit, on va lui intégrer l'électricité, la climatisation et voire même la plomberie. Donc nos shelters partent équipés avec des charges beaucoup plus conséquentes que juste son propre poids. On arrive à intégrer jusqu'à huit tonnes de matériel pour le client. L'avantage de la structure monolithique et autoportante, c'est justement que rien ne peut se déformer au niveau du panneau, contrairement à des panneaux qui pourraient être d'emboîtage. Une des spécificités de l'entreprise est de réaliser une fabrication intégrée, diminuant le nombre de sous-traitants. Donc l'avantage de cette organisation, c'est que le client a un interlocuteur unique. Depuis l'établissement du devis, en passant par le suivi de la fabrication, le contact avec le bureau d'études, qui est très important puisque nous ne réalisons que des matériels sur mesure, et ensuite la mise en place sur site lorsqu'il s'agit de shelter. Le fait d'être une petite structure fait que chacun dans son rôle, on va avoir plusieurs casquettes, ce qui fait que nous, bureau d'études, on ne va pas uniquement tracer du plan, mais aussi échanger avec le client et chacun dans son rôle dans cette entreprise, on va chercher à coller au plus près du besoin du client. Finalement, pour résumer IPM Mondia, c'est qu'on rencontre souvent les moutons à cinq pattes, qui sont les cas pour lesquels d'autres industries ne pourront pas répondre. Le maître mot d'IPM Mondia, c'est l'adaptabilité.